Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Science Reband. Nous nous retrouvons pour le témoin puissant 110. C'est extraordinaire. Applaudissez mes frères et soeurs. Bref, vous ne savez plus pourquoi on applaudit parce que nous sommes montés tous ces points de nos dimensions et nous sommes au témoin puissant 110, 160 vidéos de ce type. Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, nous allons recevoir un nouveau témoin, ou encore nous venons de recevoir un nouveau témoin que nous-mêmes on n'a pas encore entendu. Nous allons réagir en même temps que vous face à ces témoins hors du commun et vous allez découvrir des choses que vous ignorez. Déjà, à l'introduction, ce que j'ai entendu, j'ai entendu quelqu'un qui dit, une personne qui révèle ce que Dieu a dans son cœur. En fait, Dieu veut nous dire ce qu'il a dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a contre nous, contre son église? Franchement, ça sera chaud. Mes frères et soeurs, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche pour l'activer, aidez-nous à atteindre 100 000 abonnés et cliquez sur le j'aime si vous êtes touchés et laissez-vous pour le témoinage. Réagissons face à ce témoinage. Écoutez bien ce témoinage, Dieu veut nous parler aujourd'hui ce matin et ça va être chaud. C'est parti. Salut bien-aimé, dans une vision, le Seigneur me montra une église moderne. 50 ans avant, elle était pure à 90%, mais cette église n'avait plus que 20% de membres qui marchaient dans la sanctification. Ah! Elle nous dit que le Seigneur lui a présenté en vision une église moderne. C'est-à-dire une église qui existe là de nos jours. Une église avec toutes les caractéristiques qui sont là, avec les nouvelles technologies, les femmes qui mettent des make-up, qui mettent des rouges à lèvres, qui font semblant d'être des frères chrétiens là, ou des vrais chrétiens qui font semblant d'être des frères chrétiens, ou encore les chantent, ceux qui sont des groupes musicals là, qui chantent là, ils font semblant de bien chanter. Vous voyez, on nous dit aujourd'hui que cette église moderne là, franchement il y a bien longtemps elle était à 50% bonne, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Écoutez encore... 50 ans avant cette église, notre église était pure à 90%, mais aujourd'hui c'est devenu la merde, il y a quelque chose de faux mancaf qui se passe, et nous devons comprendre pourquoi. On en dit plus bien. Mais cette église n'avait plus que 20% de membres qui marchaient dans la sanctification. On est aujourd'hui que 20% des membres de l'église marchent dans la sanctification. Ah ! Ah ! 20 ! Ok, on en dit plus bien. Les mauvaises herbes avaient augmenté de façon étonnante alors que le blé avait diminué. Les mauvaises herbes ont augmenté. Les mauvaises herbes, ce sont des mauvaises personnes, des personnes qui sont corrompues, des loups qui se trouvent parmi les agneaux. Que va-t-il se passer ? Les mauvaises herbes ont augmenté de façon étonnante alors que le blé avait diminué. Jésus me dit, la modernité, la vanité et la technologie ont grandement contribué à la chute de la foi de beaucoup. Tout cela a été un problème majeur pour la véritable conversion de l'église. La vanité de l'évangile a été la chute. Aujourd'hui, on parle de l'évangile de la prospérité. On ne parle pas de l'évangile de la répentance. On ne prêche pas pour que les gens se souviennent qu'ils sont en train de pécher et que le péché met l'enfer. On prêche plutôt les choses qui vont faire plaisir aux uns ou aux autres. Mes frères et soeurs, c'était ça la question. Et quand on continue à prêcher de la sorte, le diable gagne parce que les hommes ou encore les chrétiens, les enfants de Dieu se plaisent maintenant dans leur péché. Et ça, c'est plus grave que grave. C'est ça la question ici. Poids de beaucoup. Tout cela a été un problème majeur pour la véritable conversion de l'église. Jésus a regardé ce temple. J'ai vu des larmes couler de ses yeux. Il a ressenti une très forte douleur déplorant la situation de cette église. Ça veut dire que quand le Seigneur regarde tous ces enfants qui marchent aujourd'hui dans ce monde, il s'est dit, mais waouh ! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a ? Il faut se réveiller. Il n'est pas content de nous. C'est ce que ça veut dire. Il dit, l'église primitive m'aimait vraiment et obéissait à ma parole. Comment tu me manques mon église ? Je me souviens quand tu ressentais le plaisir de prier et d'être dans ma présence. Je me souviens quand le feu brûlait dans le cœur pendant qu'il louait et adorait. Quel beau temps où il y avait ma crainte dans leur cœur. Il détestait le péché et faisait trembler le diable. Les démons courraient à cause de leur présence. Quand ils pleuraient à moi, et le feu sortait de leur bouche et ce feu effrayait les légions de démons. Ma fiancée ne se prosternait que devant moi. Aujourd'hui elle se prosterne au diable et aux choses de ce monde. Ils ne me louent pas de leur cœur et leur culte est une farce devant mon visage. Je ne reçois plus leurs louanges qui sortent de leur bouche et leur cœur sont loin de moi. Leur prédication n'a plus de pouvoir, ni d'effet pour convertir une âme. Leur prédication est de la chair. Il est un script et discours bien arrangé, pour bien parler. Il ne donne plus lieu à mon Saint-Esprit à les utiliser. Ils ne sont plus sincères comme avant. Beaucoup jouent avec ma parole en vivant une vie bipolaire, hypocrite et impie. « Regardez, vos congrégations sont tous divisées par des hommes comme n'importe quelle institution. Je ne suis plus le Seigneur de ces églises. Je ne suis plus la tête du corps. Ils pensent qu'ils me trompent. Ils se trompent eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sauveront leur âme par le temps qu'ils se rassemblent ou par la position qu'ils occupent. J'ai dit, Seigneur, vous devez aimer cette église tellement pour pleurer. Jésus me dit, mon fils, je pleure toutes les églises des quatre coins du monde qui sont de la même manière que cette église. Ils doivent retourner au premier amour et cesser d'être égoïstes. Ils n'aiment pas mes brebis. Tout l'argent recueilli par ces bergers sert à construire des temples en pierre. Ah! Tout l'argent recueilli par les hommes de Dieu célèbre a construit quoi? Des bâtiments qui sont faits de poussière et qui retourneront à la poussière. Alors que l'homme a une âme. Une âme qui doit retourner sur le Seigneur et elle doit être bien préparée. Oh! Un choc! De quoi tu parles? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, Dieu nous parle. Mes frères et sœurs, regardez cette image qu'elle a. Est-ce que c'est pas ça la nouvelle église de Dieu? Les femmes qui ont des mèches sur la tête, de faux cheveux, même des vrais cheveux qui ne les appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres personnes, qui les transforment en des femmes hors du commun, qui ressemblent à ça, spirituellement parlant. Est-ce que c'est pas de ça on parle dans l'église de Dieu? Est-ce que c'est pas de ça on parle? Mes frères et sœurs, réagissez. On vous attend. C'est parti. Les offrandes devaient servir de satisfaire les besoins de mon peuple, et non à construire une maison de prière qui serait détruite à la fin des temps. Combien de mes serviteurs et enfants ont faim et sont dans le besoin? Combien de personnes ont faim dans le monde entier? Mais les gens se soucient comment on va construire? Comment on va faire ceci? Comment on va faire cela? Comment on va faire comme ceci? Comment on va faire comme cela? Mes frères et sœurs! Mes frères et sœurs! C'est grave! C'est une révélation! Une révélation plus révélation que révélation! Mais où est-ce qu'on se trouve? On se trouve en Chine ou quoi? Ou au Japon? Ou en Amérique? Ou aux Etats-Unis? Mais on se trouve dans ce monde des frères et sœurs. Et ça, c'est la vérité sur la vérité sur la vérité. Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux? Sinon, prouvez-moi comment c'est faux. Je serai détruite à la fin des temps. Combien de mes serviteurs et enfants ont faim et sont dans le besoin? J'ai appris mes disciples à s'aimer les uns les autres quand j'étais sur terre. Cette église est loin de l'église primitive. Si elle ne change pas leur vie, laissant leur égoïsme être née de nouveau, l'épée de ma justice viendra dans la maison de prière. Je vais nettoyer toute la saleté. J'enleverai les mauvaises herbes et je veux les jeter dans le feu. Satan m'a demandé beaucoup des âmes. Satan pense que toutes les âmes sont à lui. Je lui ai dit qu'elles ne sont pas tous. Parce que je connais le futur et je sais que certaines vont revenir vers moi et vont m'adorer en esprit et en vérité. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alors que d'autres ne rentreront jamais à moi, je les livrerai à Satan. Et c'est certaines personnes rebelles qui jouent avec moi. Je veux les tester dans le feu. Je leur permettrai de traverser des tribulations pour qu'elles se souviennent de moi et reviennent sur mes chemins. Je regarde l'église il y a 50 ans. Dans le passé ils ont prophétisé et ils prophétisent encore aujourd'hui malgré le péché qui est entré. J'ai dit Seigneur. Ils continuent à exercer leur don de prophétie malgré leur faiblesse. Jésus me dit, avant quand ils m'obéissent, mon esprit prenait plaisir à utiliser leurs lèvres. Aujourd'hui, il existe deux types de prophéties dans cette église. Les prophéties gonflées de leur chair viennent tous de cœur de la personne qui prophétise et n'est qu'un désir. Ils prophétisent avec la foi et la chair mais non mon esprit, voulant que leur désir soit exaucé en croyant que leur parole a le pouvoir. L'autre prophétie qui opère également dans cette église est les esprits trompeurs. Ces groupes des chrétiens qui ont déjà été possédés et qui pensent que c'est mon esprit saint qui les utilise, cette flamme qu'ils se sentent brûler ne pas de mon esprit. D'abord ils doivent analyser leur vie et ensuite juger des esprits qui les utilisent. S'ils regardaient leurs péchés ils sauraient qu'ils les utilisent. Et ils vont expulser ces démons qui le trompent et reviennent vers moi. Jésus me dit, mon serviteur, nourris mon peuple si tu m'aimes, c'est pour ça que je t'ai choisi. Prépare mon peuple à me rencontrer en ce grand jour. Préparez ma fiancée. Le Seigneur m'avait donné une vision dans l'accueil, un prédicateur éloquent prêchant. Mais j'avoue que sa prédication atteignait pas le Jean. Il tombait à terre mais n'atteignait personne. Pourtant les gens dans cette église avaient deux chaînes. Mais sa prédication ne libérait personne. Les chaînes ont continué à tenir les mains de ces personnes. Les paroles de ce prédicateur ne touchaient pas le cœur des gens. En fait ces paroles étaient vides, sans onction. Le Seigneur m'a révélé qu'il murmure contre lui. Il organisait une rébellion contre son propre berger pour le renverser de ses fonctions et être nommé en tant que nouveau chef. Beaucoup de gens dans cette église sont pauvres et sans emploi, incapables d'avoir les meilleurs vêtements et chaussures. Ce prédicateur s'est moqué de ces gens et était toujours en train de piéger son pasteur pour que l'église ne vienne plus le croire. A cause de ses péchés, sa prédication n'avait aucun pouvoir. Puis le Seigneur me montra des alliances brisées. C'était l'alliance du pasteur et de sa femme. Ils se disputaient et juraient. Le parole maladroit qu'ils proferaient contre l'un à l'autre ouvrait la porte et donnait l'égalité aux démons d'entrer chez eux. Ces paroles de colère apportaient une malédiction sur leur vie conjugale. L'église avait besoin de faire une réparation urgente avant que le diable ne vole leur âme. Après avoir témoigné tout ceci, un démon est apparu dans ma chambre où je fais mes prières. Le démon qui m'est apparu était le principauté de la vanité féminine. Ce démon était plein de boucles d'oreilles sur tout le corps et avait de rouge à lèvres. Ses cheveux étaient colorés. Une partie était blonde, l'autre partie noire et il y avait des parties rouges. Il me dit, je suis le principauté de la vanité. C'est moi qui invente toutes sortes d'accessoires féminins pour le maquillage, la teinture et les boucles d'oreilles. Il y a des légions de démons qui travaillent pour moi et qui sont dispersées dans tout le pays. La planète est dominée par nous. J'ai gagné des millions des âmes grâce à ces accessoires féminins. J'ai vu dans la vision une légion de démons de vanité qui était dans la cour de ma maison et ils attendaient leur chef. Tous ces démons étaient maquillés et leurs cheveux étaient peints avec des couleurs. Ce principauté qui était leur maître me menaça et me dit, j'enverrai ma légion à l'église où vous êtes pasteur. Je mettrai fin à la sainteté du corps. Nous laisserons votre église vide. Cette principauté a explosé devant moi et a disparu. Je me suis incliné et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas mon père, je suis faible dans cette guerre. Je vous demande de me retirer de ce conflit. Je ne supporte pas cette persécution des démons. J'ai beaucoup pleuré et je me suis allongé sur le sol de ma chambre qui était glaciale. Je ne voulais plus savoir comment diriger l'église et la peur s'emparait de moi quand cette principauté menaçait de détruire mon ministère. Du coup une voix me dit, Robert, lève-toi, sois fort, nourris-toi de ma parole et fais une campagne de prière. Longue et très longue prière pour ta marche. Ma puissance se perfectionne dans la faiblesse, mais seulement tu dois prier. Vous dites que vous n'êtes pas votre père, mais qui a utilisé votre père ? Qui a utilisé l'âne pour parler ? Qui a fait qu'Élie fasse descendre du feu du ciel ? Qui a fait que Samson puisse tuer mille hommes avec une hausse de la mâchoire ? Je ne change pas et je suis le même. J'enlève maintenant l'esprit de peur et je vous donne la force spirituelle. La même onction de la force qui était dans Samson je le mets en vous aujourd'hui. Pas une onction de force physique mais spirituelle. Dans cette guerre tu ne vas pas te battre. Ce moi qui va me battre pour vous. Ne craignez rien, je contrôle ce combat. Quand j'ai entendu ces paroles de Jésus j'ai senti quelque chose comme de l'huile versée sur ma tête. Mon corps brûlait de feu. J'ai ressenti la même force que Samson, mais dans mon esprit. Le lendemain, je fus invité à servir dans une église. Quand je suis arrivé, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de catholiques. Aussitôt ma vision spirituelle s'est ouverte. J'ai vu une légion de démons. Ce légion possédait les différentes personnes dans l'assistance. Je me suis souvenu de l'os de la mâchoire que Samson utilisait pour blesser mille hommes. Du coup j'ai ressenti la même force qui a coulé en moi. J'ai dirigé mes mains vers ces foules de gens ayant des démons. J'ai dit, Seigneur, seuls les démons seront attaqués par les gens. Soudain j'ai vu un vent sortir de mes mains se dirigeant vers cette multitude de démoniaques. Un vent puissant terrassa les légions de démons au sol, arrachant ces démons par la force du corps de Jean. Personne n'est tombé au sol, mais les démons qui possédaient les gens ont été emportés. J'ai vu la grande puissance de Dieu agir à ce moment-là. C'était terrible et effrayant. Jésus a agi en son nom. Alors que Samson avait blessé mille hommes, j'étais seul à terrasser plus de cinq cents démons. Grâce à la puissance de mon Jésus. Cette foule qui me regardait était de livrer sans tomber au sol, sans laisser le temps aux manifestants de se manifester et protester. J'ai regardé cette légion tomber au sol comme un effet domino. La puissance de Dieu avait agi rapidement sans leur donner le temps de réagir. J'ai prêché et beaucoup ont été convertis cette nuit-là. Je n'avais jamais gagné autant d'âmes en une seule journée. Pour tant de nombreux prédicateurs prêchent de foules dans un stade et il n'y a pas de conversion. Jésus me dit que les démons qui sont dans les corps de la multitude ne laissent pas les gens se convertir. Les démons contrôlent leur esprit et durcissent leur cœur. Il est nécessaire de les expulser du corps de ces personnes pour qu'elles soient libres. En étant libérées, ils peuvent se convertir. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Les légions ont été expulsées de la multitude. Sans ces hôtes beaucoup ont été convertis par la prédication. Je suis retourné dans ma joyeuse maison et quand je me suis penché pour prier, j'ai vu une vision. J'ai vu plusieurs cratères profonds et sombres sur la terre. De la fumée noire émergeait de ces cratères. Et soudain, beaucoup de ces cratères ont commencé à se multiplier aux quatre coins de la planète. Le Seigneur me dit, « Fils, chaque année qui passent ces portes de l'abîme sont ouverts. Et les démons qui n'ont jamais été sur terre seront libérés. Chaque année, des millions de démons sont libérés de l'abîme pour causer des tourments sur terre. Mais ce ne sont pas encore les démons que l'ange Abaddon va libérer. Chaque année, l'iniquité et la corruption vont augmenter avec la déception. Les années à venir vont multiplier la mort, la prostitution, le suicide, les nouvelles modes. Les divorces et les faux signes de miracles augmenteront par les faux prophètes. Dites à mon peuple de rester ferme et de chercher la sainteté chaque jour. Ils vont gagner cette guerre à genoux sur le terrain. Ils vont gagner cette guerre genoux par terre. Dites-leur de rechercher de plus en plus ma présence. Mon esprit cherche une épouse qui ne sait pas prostituer avec le monde. Dites à mon peuple que tous ceux qui s'efforcent de marcher dans la sainteté, même s'ils sont pécheurs, je veux le circoncire de ma volonté. Dites aux missionnaires que je les enverrai dans un pays étrange, où ils doivent veuiller et surveiller. Car c'est le territoire des démons. Dans les années à venir, mes serviteurs souffriront d'amertume et de fausses accusations et d'autres mourront dans des pays où il est interdit de prêcher la parole. Mais je serai avec eux à l'heure de la douleur, pour les consoler même à l'heure de la mort pour vous les prendre. Je resserrerai mon église avec des épreuves pour que mes serviteurs se réveillent et reviennent au premier amour. Il y aura de la délivrance de certains serviteurs avant la dernière heure de l'enlèvement. Je passerai en revue toutes les congrégations pour voir qui est vraiment fidèle. Quant aux accusateurs qui luttent contre ma doctrine, voulant nier mes gardiens, je les contemple. Ces hommes ont semé la confusion, divisant et formant des parties dans ma maison. Ils se sont prosternés devant les richesses de ce monde. Ma colère va s'abattre contre l'Église qui ont fait alliance avec le monde. Ceux qui sont avec leur cœur dans l'argent et dans les biens de ce monde sont déjà paralysés avec leur vie spirituelle, et ils sont devenus de statut. Ils ont échangé leur couronne de la vie éternelle contre l'argent de cette terre, vendant ce qui est éternel pour ce qui est temporaire. L'Église dévalue ma parole sainte et crucifie ceux qui prêchent contre le péché. L'Église change tout cela pour suivre les enseignements des doctrines de la voie large. Dans les années à venir, le monde sera dans un grand désordre. La punition s'accompagnera de moments difficiles de détresse. Ma colère sera répandue contre les fausses Églises et les religions de la tromperie. Le monde sera sous la colère de mon Père et mon Église sera persécutée partout dans le monde. Mon peuple retournera dans mes bras, et il y aura une grande fracture, une restitution spirituelle et un repentance sincère. Avertis mon Église de revenir à la sainteté avant l'enlèvement. Satan va essayer d'empêcher la réparation de l'Église, mais il sera frustré. Les gens vont se tourner vers moi et vont gagner la guerre. Ils renonceront au monde et rejetteront toutes les abominations. Le monde spirituel n'est pas une blague. Bien-aimé, dans ces visions j'avais vu des trous noirs s'ouvrant sur la terre et des démons s'élever à la surface de la terre. Je les ai vu envahir des églises et entrer sans crainte. Ces démons sont audacieux et féroces. Ils sont des démons de destruction. Une fois que vous décidez d'abandonner le monde et de vivre une vie à donner à Dieu vous serez attaqués par les démons. Mais ils ne pourront rien faire, car Dieu et son peuple tiennent la parole. Jésus donnera de la force à chacun de vous dans ce voyage. Bien-aimé, jetez en prière quand soudaine une force a envahi mon corps. Je ne pouvais pas arrêter de parler des langues étranges. Je ne contrôlais plus mon langage car je n'arrêtais pas de prier. En conséquence, j'ai eu une vision, dans ce vision que le Seigneur m'a donné. J'ai vu des millions de démons sortant des mers, des forêts, des montagnes, des profondeurs de l'océan et ils s'élevaient à la surface de la terre et dans les airs. Ils sortaient de portails. Dans chaque pays du monde ces millions des démons avaient des endroits où ils se rencontrent. Du coup j'ai vu des démons causer des typhons, des tornades et des ouragans qui ont détruit des maisons et des bâtiments. J'ai vu des démons marins qui avaient des écailles de poissons. Ces démons du monde des eaux coulent et des navires. En plus de cela, j'ai vu des démons dans l'air qui renversaient des avions. Le ciel était infesté par des nuages noirs. Tous ces démons sont ceux qui détruisent la nature. Les démons de l'air ont également attaqué les églises au-dessus des nuages. Ces démons de l'espace bombardaient les églises avec leurs fléchettes. J'ai vu des démons d'iniquité, ils étaient des millions. Ils rependaient toutes sortes de péchés dans des endroits où la corruption prédominait. Ces démons ont inséré les péchés dans les maisons au travers la télévision et l'internet. Ils amenaient les péchés vers les chairs des églises. J'ai vu des légions de démons intellectuels qui inventent de nouvelles doctrines pour l'infiltrer dans les églises, et leur manœuvre est de multiplier leurs enseignements au sein des collèges de théologie pour générer une multitude de prédicateurs charnels. Ils mélangent l'évangile de la vérité avec les enseignements de la chair. Ces démons ajoutent quelque chose d'autre dans l'évangile. Ils inventent des hérésies, inspirent de faux prophètes au moment des sermons et aussi dans la publication de leurs livres. J'ai remarqué que ces esprits de mensonges étaient semblables aux serpents. Comme ce fut le cas dans le jardin d'Éden quand le serpent a trompé Ève, ces démons-serpents parlaient et chuchotaient aux oreilles des faux prophètes des doctrines qui ne génèrent pas la vie éternelle ni l'onction du Saint-Esprit. Par contre ces doctrines de démons hérode et degrade est la vie spirituelle des enfants de Dieu. J'ai aussi vu des démons et leurs agents au service de l'obscurité introduisant les hérésies dans la maison de Dieu. Je pouvais voir comment les pouvoirs et les forces de l'enfer montaient du fond de l'abîme à la surface de la terre. Ces forces du mal sont montées sur la terre pour former et habiliter les sorcières et les faux prophètes de diverses religions. J'ai vu les énergies sataniques de ténèbres qui affluaient de diverses dimensions spirituelles de la terre, telles que la terre sous-traîne, les airs et les mers. Cette force sombre jaillissait de ces lieux comme un champ de ténèbres se départageant aux quatre coins du monde. Dans le monde sombre des ténèbres j'ai vu plusieurs niveaux et sources d'énergie qui jaillissaient pour former une armée de personnes au service de l'enfer. J'ai vu des rayons rouges venant des quatre coins ci-dessous et d'en haut. Et la destination de ces énergies était vers les églises qui adoraient la nuit dans deux nuits de prière. Les églises qui ne priaient pas étaient paralysées par ces rayons rouges. J'ai vu ces forces entrer dans les faux prophètes et augmenter leurs capacités et compétences de tromperie. Cette force rouge était partagée par les faux prophètes et les sorciers pour le transfert de l'onction. Ils veulent que vous sentiez l'onction couler dans vos corps. Les sorcières avaient également reçu une grande formation pour effectuer des miracles. J'ai vu ce qu'un démon fait dans la vie d'un faux prophète. Il entre dans son corps en laissant dans son intérieur l'obscurité. Il existe un réseau dans le divers coin du monde obscur qui habilite ces hommes. Ces forces obscures venant du monde spirituel des ténèbres attaquaient également les croyants de tous les côtés. J'ai aussi vu des démons du péché qui mettent des pièges pour faire tomber les croyants dans le péché. Ils sont des experts dans la mise en place des embuscades spirituelles. Ces démons se cachent pour dévorer les brebis errants et amener leurs âmes en enfer. J'ai vu des démons prédateurs des âmes prêts à annoncer la mort des méchants. Je vous dis que si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et si vous participez au fait de ce monde, vous êtes en danger. Vous devez courir au pied de Jésus alors qu'il est temps. Et je veux avertir les chrétiens qui jouent avec Dieu et qui n'ont toujours pas quitté le péché. Si vous êtes encore en vie c'est parce que Dieu n'a pas permis aux démons de vous tuer. Vous devez vous convertir sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Ces démons que je voyais se nourrissent de vos péchés et deviennent plus forts contre votre vie. Ils sont dans des corps de croyants qui ne sont pas libérés pour mener à bien leurs projets. Ce sont ces démons qui incitent les gens à pécher. Et ils utilisent également les bergers pour encourager les gens à pécher. Ces démons surveuillent les saints et ouvrent la porte aux légions qui sont des démons du péché. Tous ces démons tâchent les vêtements spirituels de chrétiens. Je pouvais voir des logions de démons qui couraient vers les maisons des chrétiens pour les corrompre. Ils ont encerclé les maisons des chrétiens pour détruire. Ils attendaient la logalité. Ils cherchaient les portes d'entrée afin d'entrer et de s'installer à l'intérieur des maisons des enfants de Dieu. Ils n'étaient pas destructeurs de la vie sentimentale et matérielle. Ils sont des destructeurs de vie spirituelle. La destruction de la vie spirituelle du croyant était la chose la plus importante pour eux. Leur fonction est de garder les croyants loin de la communion divine. Et il y en a des milliers qui travaillent pour enlever les chrétiens de la présence de Dieu de par le monde. J'ai aussi vu des démons qui suçaient la paix, la joie et le bonheur de personnes qui n'ont aucune intimité avec Dieu. J'ai également vu bon nombre de ces démons qui avaient des piqûres dans leurs seringues et qui ont injecté des maladies chez des personnes qui ne connaissaient pas encore Jésus, conduisant à la mort de nombreuses personnes, et certaines hospitalisées dans des hôpitaux. Il y a déjà des gens dans les hôpitaux condamnés à mort à cause de ces démons. J'ai aussi vu beaucoup de ces démons qui à partir de leurs queues injectaient les maladies chez les personnes qui n'ont pas encore connu Jésus. Puis je me suis vu dans une grande église où je pouvais voir ces démons qui avaient les queues dans leurs bosquets. Il y a beaucoup de sortes de démons. Ces démons piquent être avec leurs queues toute personne qui écoutait les hérésies que les faux prophètes prêchaient. Quiconque laissait ces hérésies entrer dans son cœur était piqué. Le Seigneur me dit, les âmes de ces personnes ont été infectées dès qu'elles ont cru aux mensonges. Il y avait aussi des démons qui livraient des bénédictions matérielles et sentimentales dans les églises pour accomplir la prédication et les paroles du faux prophète. Ils ont circulé dans les églises en distribuant des bénédictions. J'ai vu des démons de prospérité avec de valises pleines d'argent, prêts à se mettre d'accord avec les bergers. Ils sont allés dans les églises pour acheter les bergers qui ne se sont pas encore corrompus. Quand ces démons entraient dans la vie des gens, ces démons changeaient l'état des personnes les laissant encore plus perturbés. Ces gens possédés faisaient encore plus de choses absurdes. Ces démons ont changé la personnalité de gens dont ils possédaient. En conséquence ces gens démonisés produisaient des mauvais fruits en eux. Les démons qui possédaient le peuple sont résistants et ne laissent pas la vie de gens posséder facilement. Ce qui attire les démons dans votre vie, c'est le péché. Les démons sentent l'iniquité, et ils font déni à l'intérieur des personnes qui ne quittent pas le péché. Il y a des castes de démons qui sont logés à l'intérieur des personnes, de l'enfant à la vieillesse. Il y a des démons qui entrent dans la vie de gens avec l'intention d'y rester de façon permanente, et ils ne sortent pas. De toutes les façons, il faut une vie de renoncement et de dévouement au jeûne et à la prière. J'ai déjà chassé un démon qui vivait dans le corps d'une personne depuis trente ans. Cette femme a été libérée, mais elle a dû traverser plusieurs églises et rien ne se passait. Le démon ne voulait pas abandonner pas son ancienne maison dans cette femme. Il essayait de résister à mon autorité jusqu'à ce que le démon fût torturé et incendié par le feu de l'Esprit de Dieu. Ce démon hurlait car il ne pouvait pas supporter la présence de Dieu dans ma vie. Et la femme a été libérée de la perturbation. La dame a souffert de ce démon qui ne voulait pas abandonner son ancienne habitation. Dès que ce démon quitta le corps, il a menacé de revenir dans ce corps avec ce démon dans le cas où la femme ne menait pas une vie de sainteté. Ce démon a dit que les sept autres demons qui viendront vont occuper tous les espaces dans le corps. Et ce ne sont pas toutes personnes qui a le pouvoir d'expulser ces démon, seulement ceux qui vivent dans la sainteté. Il y a un jeune homme qui avait en lui le démon de l'homosexualité. Malgré la prière ce démon ne se manifestait jamais dans les églises. Il résistait aux prières des pasteurs sans autorité. Ce garçon était un croyant et participait à la sainte scène du Seigneur. Son pasteur ne savait rien sur ses vices, mais quand il a demandé la prière chez son pasteur, son pasteur a prié pour lui, mais rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu libération. Les pasteurs et les gens d'autres églises qui connaissaient ce pasteur ont prié et réprimandé cet esprit. Ils ont tenté d'expulser cet esprit, mais ce diable ne se manifestait pas. Il résistait à la prière et l'autorité de pasteur. Le jeune homme a fini par renoncer de demander des prières pour son problème et il a accepté sa situation. Plus tard, il rendu visite à notre église. Quand il a mis le pied dans le temple, elle était devenue instable et a fini par se crouler au sol. Les frères l'ont soulevé du sol. Je pouvais voir un démon à l'intérieur de son corps. Depuis l'autel, j'ai donné l'ordre au démon de laisser et quitter le corps. Alors que le démon quittait, j'ai vu que le démon était du genre hermaphrodite. Il avait deux sexes, masculin et féminin. Il avait l'appareil génital féminin devant et l'organe mal derrière. Ce démon ressemblait à un caméléon. Quand il m'a vu, il se retira. Mais ce démon n'obéit personne et résiste à des prédicateurs qui ne renoncent pas au monde et qui ont des péchés. Il y a des démon qui n'obéissent qu'à ceux qui ont renoncé et qui marchent dans la sanctification. Bien-aimés, maintenant ce n'est pas le temps de la porte ouverte et la maison vide. Peut-être que vous ne comprenez pas comment le monde spirituel est complexe. Il y a des choses que j'ai vu que je ne sais pas comment vous le décrire. Le Saint-Esprit m'a révélé le côté obscur de ce monde que beaucoup de croyants ne connaissent pas encore. Il y a des forces du mal agissant sur toute la terre. Il sillonne et vient de toutes les dimensions, du nord, du sud, et, et l'ouest. Il y a les démons qui viennent des régions et des lieux célestes au-dessus des nuages. J'ai également vu de démons qui montaient de l'abîme. Les enfants du ténèbre sont aussi formés par ces esprits. Et si vous voulez l'armure de Dieu pour combattre, renoncez au péché, abandonnez ce qui déplait à Dieu, abandonnez le péché et enlevez tout ce qui vous sépare de Dieu. Maintenant, comment mettre l'armure de Dieu ? La pratique de la prière constante et la lecture de la parole vous donnera la force et l'onction d'un fils la bataille. Le Seigneur me dit, mon serviteur, je veux que vous puissiez produire et multiplier les disciples de la vérité. Je veux que vous puissiez produire des soldats pour le combat en faveur de mon royaume. Tu dois t'efforcer de préparer ces soldats du royaume pour la bataille. Seulement ceux qui sont spirituellement préparés pour le champ de bataille qui surmonteront ces légions de démons. J'ai vu dans la vision une église en train de prier sans arrêter dans un endroit très violent infesté de démons. J'ai vu les prières de ces personnes se rassembler et former une boule de lumière géante. Cette boule a illuminé cet endroit qui était sombre. Les démons qui posaient les bases et des embuscades de la mort dans cet endroit avaient pris fuit. La prière du peuple a changé le cours de la nature. J'ai vu une chute d'eau qui tombait de la montagne qui s'est déplacée d'un endroit à un autre. Les prières du juste peuvent avoir de grands effets. Puis j'ai vu un rouleau de papier écrit avec le nom de personne qui devait mourir. Ensuite j'ai vu la main de Dieu en train de déchirer ce rouleau. Dieu donnait la chance à beaucoup des âmes pour se convertir. J'ai vu un assassin qui s'est rendu à Jésus. Il avait deux chaînes épaises qui étaient enroulées autour de son corps. Ce chêne était brisé par la prière et il était libéré. Puis j'ai vu qu'il y avait un démon tenant la dernière chaîne qui était coincée sur le cou de cet homme. Cet homme était contrôlé et tiré comme un chien par ce démon par ce chêne. Mais la prière a brisé cette dernière chaîne du diable. La boucle était cassée et l'homme était libéré de l'influence de cet démon qui l'avait asservi dans la criminalité. J'ai vu dans une vision incroyant pleurer en prière et la puissance de feu qui était à l'intérieur d'elle augmenta et une lumière blanche brillait dessus de sa personne. Et il y avait une transformation de sa nature pécheuresse. Un homme était en prière. Du coup j'ai vu comment il était rempli de capacités et d'autorités spirituelles en plein prière. Son corps est devenu électrifié avec de petits éclairs et un huilé descend du ciel et entré à l'intérieur de l'homme. Il était stocké de grandes quantités d'onction en lui. Celui qui a la vie de prière est entouré de flammes de feu brûlant. Celui qui n'a pas la vie de prière souffrira la dépression. Dans le vision j'ai vu un jeune homme chanter une chanson de louange. Alors qu'il le chantait, de boules de faisceaux de lumière entraient dans le cœur des personnes qui louaient et pleuraient. La louange avait tant d'onction que beaucoup se sont livrés à Jésus. Et quand la louange pénétrait dans leurs âmes, il a germé leur cœur de pierre. J'ai vu comment la louange a causé des vibrations chez les non-croyants. J'ai vu des étincelles. La louange dans la bouche d'un saint est une arme de destruction spirituelle des chaînes. La louange est une épée qui complète la prière et la prédication pour la délivrance. Les hommes qui sont spirituellement structurés et habilités par le Saint-Esprit ne sont pas frappés par ces démons. Un jour j'ai rencontré un évangéliste nommé Benedict qui dérangeait le diable. Il est expérimenté dans les épreuves spirituelles. Et seulement dans une journée il avait gagné plus de quatre cents âmes dans un gymnase. Il a loué ce gymnase avec son argent car il avait de bonnes conditions financières. Il a loué ce sale pour faire ce culte d'évangélisation. En conséquence il a eu de fortes représailles de l'enfer à cause de ces âmes qui se sont rendues à Jésus-Christ par sa prédication. Satan a touché sa vie matérielle et lui a tout pris. Satan a utilisé son patron pour le renvoyer de son poste de cadre. Sa femme n'a pas enduré les difficultés car elle était habituée à vivre une vie abondante. Laissant son mari, la femme qui peut supporter les épreuves dans les moments difficiles doit être une femme de prière et une guerrière. Cet homme est devenu sans emploi et a été abandonné par tout le monde, jusqu'à ce que l'église où ils se réunissent lui tourne le dos en lui de puyant de nécessité. Pourtant il donnait des grandes offrandes et l'a dit mais aidé cette église dans le besoin financier. Cet homme a continué à faire l'œuvre de Dieu. Satan pensait qu'en attaquant le finance et les biens matériels de cet homme il allait le vaincre, mais il se trompait, car cet homme est resté debout spirituellement. Le diable alla jusqu'à toucher sa chair le rendant malade. Mais malgré tout, il continuait à faire le travail de Dieu avec beaucoup ses difficultés. Il avait un amour pour le travail de Dieu, mais plus que tout, il était spirituellement actif. La preuve qu'il était debout était qu'il priait tous les jours et continuait à prier sans s'arrêter, il était malade, et sans sa femme mais il avait encore la force de faire le travail de Dieu. Alors que cet homme pria j'ai vu une lumière enveloppant tout son corps, de la tête aux pieds, cette même lumière illumina toute sa chambre où il vivait et se sentait seul, quand il priait et pleurait les anges sont descendus et ont recueilli ses larmes et sont montés au ciel. Même ses larmes ne sont pas restées sur cette terre, même si l'Église l'a abandonné, l'Esprit-Saint ne l'a pas abandonné, il n'était pas seul, il avait une force surnaturelle. Quand je priais pour lui, j'ai vu un feu flamboyant auprès de lui quand il priait. Une voix a dit que ce feu flamboyant réchauffait son âme, puis le Seigneur lui dit, Satan peut tout prendre, mais il ne peut pas enlever le Saint-Esprit. Perdre votre famille, l'argent, la voiture et la femme n'est pas la preuve de la défaite. La plus grande défaite de l'homme est de perdre l'essence spirituelle, le Saint-Esprit que tu as reçu de Dieu et les saluent. Mais aujourd'hui il y a des croyants qui sont secoués par des petites épreuves et se livrent à la défaite. Il arrête de gagner des âmes et de prier. Rien ne peut arrêter le vrai chrétien. Moi, frères et sœurs, il y aura une troisième partie, sans doute, sans doute, sans doute, sans doute. C'est pas terminé, ça m'étonnerait. Mais vous devez vous apprêter. Parce qu'après cette vidéo, il y aura un live où nous allons vous dire ce que nous nous préparerons à faire. Et pourquoi les témoins puissants ne seront pas en live ? Et nous devrions avoir plus d'informations. Et nous vous disons en même temps que, après ces témoins puissants, il y aura un témoin puissant qui va venir. Ce sera le témoin puissant 111. 111. Cliquez sur l'abonnée, cliquez sur l'accompagnement, partagez cette vidéo à tout le monde et aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés. Parce que comme vous le savez déjà, nous devons gagner des âmes. Ce que nous avons découvert ici, c'est pas joli, 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 joli. Dieu n'est pas content de nous, des vrais chrétiens, de ce que nous faisons. Dans l'Église de Dieu, franchement, nous devons nous répentir. Disons ensemble. Et alors, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos actions mauvaises, nos iniquités. Aujourd'hui, nous voulons revenir à toi. S'il te plaît, accepte-nous. Amen. Dieu va vous aider. Maintenant, vous changez de voie et revenez à Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme et de tout votre esprit. Et là, ça va être chaud. Je vous prépare pour la prochaine vidéo. Le prochain témoin. Tout ça. Seigneur, c'est bon. Abonnez-vous. Let's go.